Le village était un village du Bourbonnet. Comme ce discret Bourbonnet ne s'était pas taillé dans l'histoire un nom de guerre à la façon de l'Alsace ou de la Lorraine, on le prenait, par exemple, pour la Bourgogne, tout comme ont pris jadis le piret pour un homme et les pendentifs de ma tante pour ceux de mon oncle. Bref, le village en avait pris un coup dans la pif. Pour le dire tout net et noir sur blanc, il n'y avait plus rien au village, plus rien de rien. Ou plutôt si, il subsistait encore, vaille que vaille, au hameau des gourdiflots, deux exotiques, deux fossiles de la plus belle eau, deux pauvres chiquites créatures. Le premier de ces derniers démolicans, de ces fruits secs, tannés, confis dans le vin rouge, de ces insolites d'un autre temps, rejetés par l'électronique et même par le moteur à explosion, le premier, donc, de ces deux druides de la Chopine, s'appelait Francis Chérasse, dit le bombé, vu qu'il était un tout petit chouia bossu sur les bords et aux entournures. Le second, c'était Claude Ratigny, le glaude, comme on l'appelait par chez lui, le glaude avec un G. Non, je n'en veux pas, je n'en veux pas. C'est qu'une mouche, il t'adore quatre mouches derrière. Mais ce n'est pas pour la mouche, les mouches, même si c'est moins visible que le pinat pour ce que j'ai. Comment t'as de nouveau depuis hier ? Ah, bah que donc ? J'ai le diabète. Comment t'as vu ça ?